C'est le début de l'hivernage. Des agriculteurs venus de 11 villages de la commune de Tateguine ont un rendez-vous avec Endapronate. Depuis 2009, lundi déroule un programme de renforcement de la productivité des agriculteurs en mettant à leur disposition du matériel et des semences agricoles. Cette année, Endapronate a donné 54 soumoires, 123 kg de niébé fourragés et 80 kg de niébé yacine d'un tronc aux agriculteurs de Tateguine. A travers cet appui, l'organisation entend selon Mme Riem Saou, secrétaire exécutive d'Endapronate et présidente du réseau international Endapronate, promouvoir une agriculture saine et durable dans cette zone, fortement menacée par les changements climatiques. Depuis quelques années, pour expérimenter avec eux l'agriculture saine et durable à partir des pratiques agroécologiques qui se trouvent être une alternative au changement climatique. Et nous savons que le diagnostic avait révélé avec eux qu'il y avait une baisse de la fertilité des terres due à la monoculture de l'arachide. Et au niveau des cultures vivrières, il y avait une herbe sauvage très dure et qui affecte beaucoup les cultures vivrières, l'estriga. Et on est rentré dans une démarche de lutte contre l'estriga et qui se trouve être, c'est reconstruire la fertilité de ces sols-là en apportant le maximum de la matière organique. A terme, les techniciens d'Endapronate cherchent à accompagner, à soutenir les producteurs à atteindre une souveraineté agricole. Ce que dit, n'est plus marrant que chaque année que les producteurs se lèvent pour tendre le bras à l'état, pour dire donne-nous les semences, donne-nous les semences. Et or, avec un minimum d'organisation au niveau de ces populations, effectivement, elles peuvent être autonomes au niveau des moyens de production. Elles peuvent toutes avoir ces outils, elles peuvent toutes avoir cette matière organique, elles peuvent avoir aussi leurs propres semences. Et là, quand même, il y a une certaine autonomisation. Et il suffit maintenant que l'État appuie quelques politiques, une certaine vision, sécuriser aussi le marché, encourager la transformation, soutenir quelques actions. Et là, le monde rural va revivre. Pour la réussite de son programme Endapronat, a noué une collaboration fluctueuse avec l'autorité municipale de la commune de Tateguine, à qui revient la charge d'assurer le suivi du projet. Son édile, Détier Diouf, salue l'approche inclusive de l'ONG et s'engage ainsi à assurer le suivi de ce programme. C'est une nouvelle approche que nous, nous magnifions et que nous apprécions. On ne peut que remercier incessamment Endapronat de cette approche, mais aussi de cet appui qu'il a mis à disposition de la Côte. Plusieurs années, on a eu des difficultés pour obtenir maintenant des saumois, des intrants. Et c'est venu un bon moment parce que nous sommes à la veille de l'évernage et la totalité de la population, sinon la majorité de la population de la commune de Tateguine sont des paysans. Cela va vraiment contribuer largement au revenu agricole pour cette campagne agricole. Les producteurs bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont tous unanimement loué cette initiative d'Endapronat qui arrive à son air en réponse à leurs préoccupations de renforcer leur productivité. Vraiment, ce programme d'Endapronat est bénéfique pour nous en tant qu'agriculteurs. Avant, on avait des problèmes de matériel agricole et de semences. Mais depuis l'arrivée d'Endapronat, nous avons senti une nette amélioration dans nos conditions de travail. Et vraiment, nous disons merci à Endapronat. Ce programme sera soutenu par une assistance technique en agroécologie et des sensibilisations sur la réforme foncière, l'accès des femmes aux incendres de décision et sur le genre.